Bonsoir à tous. Alors, je vous trouve très courageux de venir ce soir entendre quelques analyses sur la blockchain. Parce que la blockchain, c'est vraiment très compliqué. Et donc, nous allons tous souffrir ensemble pendant 45 minutes. La bonne nouvelle, c'est que ça ne va durer que 45 minutes et par ailleurs, il y aura un cocktail après. Donc, soyons tous forts et courageux. La blockchain, ça fait partie de ces buzzwords avec l'intelligence artificielle. Tout le monde en parle. Mais voilà, c'est vraiment ésotérique. Pour abréger vos souffrances et les miennes, puisque c'est difficile d'en parler aussi de la blockchain, je vais aller directement à la conclusion. Voilà, moi, l'expression technologie blockchain, je m'en méfie. Je n'aime pas beaucoup cette expression, je la trouve ambigüe, trompeuse, vague. Je pense qu'il faut s'en méfier. Donc, ce que je vais vous dire ce soir, ce sera assez différent de ce qu'on voit dans les médias. Je ne vais pas du tout vous expliquer en détail cette technologie. D'abord, parce que j'en serais incapable, et puis ensuite parce qu'on n'a pas le temps. Mais je vais vous donner quelques clés pour interpréter ce qu'on entend sur ces sujets. D'autre part, ce qui est important, c'est qu'il y a une phase de désillusion en ce moment sur la blockchain qui commence à poindre. Il y a encore beaucoup de gens très, très excités par ce thème. Mais il y a un début de désillusion. En revanche, moi, je crois vraiment qu'il y a un début de révolution des crypto-monnaies. Et je crois qu'il n'est pas si évident que ça de distinguer le sujet crypto-monnaie et le sujet blockchain comme on voudrait nous le faire croire dans les médias. Et puis, enfin, je crois beaucoup à ce qu'on appelle les blockchains publics. C'est un type de blockchain qui a sans doute beaucoup d'avenir. Et donc, j'essaierai de vous dire pourquoi. Donc, je propose de commencer d'abord par ce qu'on nous dit. La doxa, c'est-à-dire les journalistes, les médias, les hommes politiques et les banquiers. Tout ça forme une forme de doxa, de pensée unique sur la blockchain. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? D'abord, on nous dit que les crypto-monnaies, c'est une création au mieux inutile, au pire, diabolique, maléfique, dangereuse, inquiétante, sulfureuse. Donc, il faut s'en méfier. Pourquoi ? Parce que c'est en fait la monnaie des mafias, des trafiquants, des gangsters. Et puis, c'est quelque chose qui va affamer ce gentil bébé panda en faisant bouillir les océans par une dépense énergétique absolument invraisemblable. Donc, les crypto-monnaies et en particulier le Bitcoin, c'est vraiment quelque chose dont il faut se méfier. En revanche, la technologie blockchain, alors ça, voilà une divinité qui peut tous nous réunir, qui va permettre de régler tous les problèmes du monde. Et donc, réjouissons-nous, le dieu blockchain est là. Simplement, la blockchain existe depuis dix ans. La première blockchain, c'est celle du Bitcoin, et elle n'a pas encore révolutionné l'humanité. Il y a donc un début de questionnement sur qu'est-ce que c'est que cette technologie ? Où va-t-elle ? En quoi consiste-t-elle ? Est-ce que c'est vraiment une technologie, d'ailleurs ? Donc, ce qu'on nous promet, c'est qu'elle va concerner tous les secteurs. Tous les secteurs où il y a des enjeux de stockage et de transmission d'informations sécurisées, si possible non censurables, sans intermédiaires. À ce moment-là, on peut appliquer la blockchain. La finance, l'assurance, l'audit, tout ce qui est là, la logistique, les objets connectés, partout. Le notariat, des aspects un peu politiques ou juridiques, l'identité, le vote, la propriété intellectuelle, tout. On peut mettre de la blockchain partout, partout, partout. Mais est-ce que c'est vraiment possible ? On nous dit aussi que c'est la révolution des smart contracts. Qu'est-ce que c'est les smart contracts ? Ce sont des logiciels qui accomplissent des actions de manière automatique. et comme, en fait, on met une pièce dans une machine à café, on reçoit son café, ça, c'est une sorte de smart contract. C'est une action qui est déclenchée automatiquement par un stimuli. Et l'intérêt de la blockchain, c'est de faire fonctionner ça sur Internet de manière non censurable, sans intermédiaire. C'est ça, les smart contracts. Et donc, il y a un jeune prodige qui s'appelle Vitaly Buterin, qui est là, qui a inventé une autre blockchain que celle du Bitcoin, qui est aujourd'hui la deuxième blockchain la plus importante, qui s'appelle Ethereum, et qui est censé favoriser ce genre de mécanisme. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on nous dit. Dans tous les articles de presse, maintenant, on peut nous dire que c'est la révolution des smart contracts. On voit apparaître des nouveaux concepts de plus en plus difficiles. D'abord, il y a les decentralized applications, les DAP. C'est un peu comme des applications qu'on connaît tous parce qu'on en a sur nos smartphones, sauf que, grâce à la blockchain, ça pourra fonctionner de manière décentralisée. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'organe central, et donc pas de risque de censure. C'est ça qu'on nous promet. Et donc, on nous dit, voilà, c'est la révolution des DAPS. Il y a aussi un nouveau concept de business, qui est les ICO, les Initial Coin Offering. Donc là, on nous promet que le secteur du crowdfunding va être disrupté par la blockchain. Et donc, il y a plein de startups qui lèvent des millions, des dizaines et des centaines de millions de dollars en émettant des jetons numériques pour faire fonctionner leurs applications sur la blockchain, sans intermédiaire. Donc c'est du crowdfunding, de l'appel à l'épargne, mais sans intermédiaire qui habituellement prend sa commission de 615%. Donc des ICO. Il y a eu une énorme vague d'ACIO l'année dernière, et tous les journalistes ont écrit là-dessus en disant « c'est incroyable, est-ce que ça va révolutionner le monde du financement de l'économie ? » Et puis on voit, alors ça c'est pour les plus avancés, des concepts encore plus futuristes, comme les DAO, « Decentralized Autonomous Organizations ». Donc là, on nous dit que de nouvelles formes d'entités juridiques vont naître transnationales, sans organes centrales, qui vont totalement échapper aux états, et qui sont des imbrications de smart contracts sur la blockchain. Donc là, on arrive dans la science-fiction la plus folle. D'accord. Et on en arrive aujourd'hui, toutes les entreprises publient des communiqués de presse pour nous dire, voilà, ça y est, on est passé à la blockchain, et notre business, bah voilà, on le met sur la blockchain, et ça va tout révolutionner. Il y a une espèce de course, de compétition, d'émulation, pour publier les projets blockchain les plus ambitieux. Et on en arrive à cette situation un peu folle, où la blockchain est censée résoudre tous les problèmes du monde. Alors qu'en fait, c'est pas vraiment le cas, la blockchain n'est pas en train de résoudre tous les problèmes du monde. Alors, pour comprendre tout ça, je pense qu'il faut revenir à la première blockchain qui a existé, c'est le bitcoin. Le bitcoin, je vais pas décrire en détail comment ça fonctionne, mais je crois vraiment, fermement, qu'on peut pas comprendre les problématiques de blockchain si on comprend pas d'abord un peu ce que c'est que le bitcoin. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut nous éviter de penser. Tout le monde nous dit, hein, le bitcoin, c'est gentil, mais c'est pour les hippies, les anarchistes et les geeks. Nous, on fait les choses sérieuses, c'est le blockchain. En fait, c'est absurde, on peut vraiment pas comprendre ce sujet, si on regarde pas ce que c'est que le bitcoin. Alors, pour comprendre le bitcoin, il faut savoir d'où il vient. Ça remonte aux années 90. Des cryptographes, des informaticiens, des intellectuels, des juristes, des philosophes, ont vu émerger Internet, et se sont dit, Internet, c'est un outil de libération de l'humanité extraordinaire, mais c'est aussi un outil qui va présenter des risques majeurs pour les libertés individuelles. Et donc, ces gens-là ont dit, on va mettre notre expertise de cryptographe au service de la protection des libertés individuelles pour éviter l'émergence d'une forme de totalitarisme qui serait permis par Internet. Et on voit que ces gens ont été très précurseurs. C'était il y a 30 ans, il y a 20 ans. Et on voit aujourd'hui tous les débats sur Facebook, sur la surveillance sur Internet, etc. Ces gens-là ont dit aussi, si on veut protéger la vie privée des gens, il faut protéger la finance des gens, la finance personnelle des gens. Or, les banques et les États, qui ont des intérêts communs, ont une tendance à contrôler de plus en plus la finance personnelle des gens, l'activité économique, et donc il y a un enjeu. Donc, essayons de créer une monnaie qui échappe au pouvoir des banques et des États. Il y a donc une motivation philosophique profonde, essayons de créer une monnaie qui serve à tout le monde et qui échappe aux États et aux banques. Ces gens-là n'avaient pas qu'une motivation philosophique, ils avaient aussi une analyse économique assez poussée. C'est des gens qui avaient lu les grands auteurs, comme par exemple de l'école autrichienne, qui ont énormément analysé la monnaie, et qui avaient donc une interprétation de l'influence de la monnaie sur l'économie. Et qui disait, la monnaie, c'est quelque chose de clé, et si c'est mal géré, notamment par l'État ou les banques centrales, ça peut créer des déséquilibres majeurs, des désastres, des cycles économiques artificiels, des crises. Et donc, il est, pour cette raison, important de soustraire l'institution sociale et économique qu'est la monnaie à l'influence des États. Alors, ils ont essayé, ils ont publié des projets, ils ont fait des expérimentations, mais ils ont tous échoué. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont heurtés au problème de la double dépense. Sur Internet, si je vous envoie un fichier numérique représentant une photo, vous recevez ce fichier avec cette photo, mais moi, j'ai toujours ce fichier sur mon ordinateur. Il a été dupliqué. Qu'est-ce qu'on fait si ce fichier est censé représenter une unité monétaire ? Comment est-ce qu'on fait pour que je vous envoie un fichier représentant une unité monétaire, en vous permettant d'être certain que moi, je n'ai pas gardé ce fichier ? Comment on fait ça ? C'est très difficile. Et la seule solution, c'est d'avoir un intermédiaire entre nous qui vérifie que je ne peux plus utiliser ce que je vous ai envoyé. Et donc, c'est l'écueil auquel se sont heurtés tous ces spécialistes, parce qu'ils arrivaient toujours à ce problème de recréer un intermédiaire qui, en fait, est le système financier bancaire actuel. C'est à ça que servent les banques dans les échanges, dans le système de paiement. Si on vous envoie un euro, on passe d'abord par ma banque et par la vôtre sur Internet, qui permet de sécuriser cette transaction. Comment on fait pour se passer de ces intermédiaires ? C'est un problème technique d'une complexité inouïe. C'est pour ça que tous ces grands esprits, qui sont vraiment des génies de l'informatique, ont toujours échoué. Sauf qu'en 2008, il y a quelqu'un qui a proposé un nouveau projet. Il connaissait très bien les projets précédents. Il a proposé une amélioration. Et c'est Bitcoin. Et surprise, ça fonctionne. Il a donc publié en 2008 un petit white paper, un document de 8 pages. Il n'a pas dévoilé son identité. Il a demandé de l'aide sur les forums et des informaticiens. Et ensemble, ils ont créé ce protocole. Et ils l'ont mis en route en 2009. Et il fonctionne. Et depuis 2009, il fonctionne sans jamais avoir été piraté. Et alors, c'était quoi l'enjeu ? C'était de créer une forme de cache digital. Le cache, c'est quoi ? C'est des pièces que je peux garder chez moi. Je n'ai pas besoin de personne pour être certain qu'elles sont chez moi. et que je conserve la valeur qu'elles représentent chez moi. Et c'est quelque chose que je peux donner à la boulangère quand j'achète du pain sans qu'il y ait quelqu'un entre nous deux pour valider cette transaction et pour garantir que la pièce n'est plus dans ma poche une fois qu'elle est dans la main de la boulangère. C'est ça du cache. Et l'enjeu, c'était de créer du cache, mais qui fonctionne sur Internet. Et c'est ce qu'il a réussi. D'où le titre de son papier, Peer-to-Peer Electronic Cache System, il a réussi en intégrant plusieurs technologies d'une manière absolument innovante et incroyablement intelligente. Quand on regarde en détail comment ça fonctionne, c'est prodigieusement intelligent, habile, subtil, complexe et pertinent. Parmi les technologies qu'il a intégrées, il y a ce qu'on appelle la blockchain. Mais ce n'est pas la seule. Il y en a plusieurs technologies Peer-to-Peer, il y a la cryptographie symétrique, il y a une forme de... Enfin, voilà, il y en a plusieurs. Et donc, il est erroné de dire que la blockchain, c'est la technologie derrière le Bitcoin. C'est quelque chose qui existait avant le Bitcoin. C'est simplement une forme de base de données distribuée dans laquelle on ajoute des données par paquets et au redaté dans le temps. C'est ça, une blockchain, ce n'est pas si révolutionnaire que ça. Ce qui est révolutionnaire, c'est la manière dont ce Satoshi Nakamoto a intégré plusieurs technologies pour créer un système de paiement et une forme de monnaie ou de quasi-monnaie totalement inviolable. Il a réalisé ça en décidant comment on crée ce registre, comment on le modifie, comment on sécurise les transactions. Et voilà. Et donc, c'est ce que je vais expliquer un petit peu maintenant. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il a créé quelque chose de totalement inviolé, inviolable. Enfin, inviolable, je ne sais pas, mais inviolé. C'est-à-dire que depuis dix ans, il y a des dizaines de milliards de dollars qui circulent sur la blockchain Bitcoin et donc qui représentent une cible pour les pirates qui est absolument démesurée. Donc, nuit et jour, depuis dix ans, on essaie de pirater ce système. Il n'a jamais été piraté. Ce qui a été piraté, ce sont des entités annexes, comme des sites Internet qui sont des plateformes d'échange où on peut acheter et vendre des Bitcoins entre des euros ou des dollars. Et c'est comme si je donnais un coup de marteau sur un distributeur de billets. Ça ne veut pas dire que j'ai piraté le système bancaire international. Vous voyez ? Ça n'a rien à voir. Le système Bitcoin, c'est maintenant le système de paiement décentralisé, sans intermédiaire, le plus sûr qui ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité. C'est donc une prouesse absolument incroyable. Et alors, évidemment, c'était ça la priorité pour intégrer ces différentes technologies. C'était d'arriver à ce niveau de sécurité absolument inouï. C'était la priorité number one. Si on veut créer une modèle, il faut que ça soit totalement sûr. Après, il y a d'autres priorités, que ce soit facile d'utilisation, rapide, etc. Mais disons que c'est... Elles viennent en deuxième plan. En deuxième plan. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé un protocole. Le Bitcoin, avant d'être une crypto-monnaie, une monnaie, une quasi-monnaie, c'est un protocole. Et le problème, c'est qu'on emploie le même mot pour le protocole et pour l'unité numérique et monétaire. Et donc, on ne s'y retrouve plus vraiment quand on parle de Bitcoin. Donc, Bitcoin avec un grand B, c'est le protocole. C'est un dispositif qui permet à des ordinateurs de dialoguer, de s'envoyer des informations et des directives. C'est donc un protocole informatique. Qu'est-ce qu'il fait, ce protocole ? Il assure un système de paiement. De paiement en quoi ? Il fallait bien une unité. Et bien, cette unité, c'est le Bitcoin. A l'origine, cette unité, qui était une unité numérique, n'avait aucune valeur. Personne ne s'y intéressait. Ça n'avait zéro dollar. Ce n'est que progressivement, une fois que les gens se sont dit « Tiens, ce truc est tellement révolutionnaire, ça peut prendre de la valeur », ils ont commencé à conférer une valeur en euros ou en dollars à ces petites unités qu'on appelle les poules et les bitcoins. Donc, des unités numériques, comptables, progressivement deviennent des unités monétaires. Donc, c'est important d'avoir ça à l'esprit. Alors, très rapidement, les principes. Ce protocole, il est open source. Comme Linux. Donc, personne n'a de contrôle total sur ce système. La gouvernance, c'est un logiciel libre. C'est une petite communauté de développeurs qui font des propositions et ces modifications sont intégrées par les utilisateurs ou non, si elles sont jugées intéressantes. Donc, ça crée plein de débats. Il y a des dialogues. C'est une forme de démocratie, mais pas tout à fait démocratique. Un point important, c'est que les transactions sont publiques. Nakamoto a inversé tous les concepts habituels. Dans le système financier traditionnel, les transactions sont secrètes et centralisées. Et lui, il a basculé la logique en disant on va faire des transactions publiques et décentralisées. Alors, elles sont publiques, mais elles sont pseudo-anonymes. C'est-à-dire que si j'envoie un bitcoin à Maud, je diffuse un message sur le réseau disant, voilà, mon code envoie un bitcoin au code de Maud. C'est ça qui est public. Ce n'est pas son nom, son identité ou la mienne. Enfin, on parle de pseudo-anonyme. Ce registre sur lequel sont inscrits toutes les transactions et combien appartient à qui à tout moment, il n'est pas central dans l'ordinateur d'une banque, il est dupliqué sur des milliers d'ordinateurs, de gens qui ont fait le choix de télécharger cette base de données qu'on appelle la blockchain et le logiciel qui permet de faire fonctionner le système. C'est important. Et sur ce registre qu'on appelle la blockchain, par période de temps, sont ajoutées toutes les transactions qui seront réalisées. Dans le cas du bitcode, toutes les 10 minutes, un bloc des transactions qui ont été réalisées toutes les 10 dernières minutes et validé, est inscrit dans la blockchain. et donc ce registre augmente avec le temps. C'est un réseau pair-à-pair, c'est-à-dire que les informations circulent entre tous ces milliers d'ordinateurs de manière peer-to-peer. Il n'y en a pas qui a plus d'influence que les autres. À quoi ils servent ces ordinateurs ? À vérifier que chaque transaction est valide. Ça, c'est une subtilité importante. Des milliers d'ordinateurs vérifient chaque transaction pour vérifier si moi j'existe, si Maud existe, si je possède le bitcode que je veux lui envoyer et si le message que j'ai envoyé correspond aux particularités définies par le logiciel. Et donc, cette décentralisation, elle contribue à garantir un niveau de sécurité élevé. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup plus difficile de modifier un registre comptable s'il est dupliqué sur des milliers d'ordinateurs que s'il est sur un seul. Et c'est pour ça qu'il est rentable économiquement de beaucoup investir en piratage pour essayer de hacker l'ordinateur d'une banque parce que tout est centralisé dessus. En revanche, essayer de pirater des dizaines de milliers d'ordinateurs, c'est beaucoup plus difficile. Mais, c'est pas suffisant. Et donc, Nakamoto a ajouté une couche supplémentaire de sécurisation. Dans ce réseau de gens qui ont la blockchain et l'algorithme, il y a une petite catégorie de personnes qui va fournir un travail particulier pour sécuriser les transactions. Et ce travail va être rémunéré. Rémunéré en quoi ? En bitcoin qui sont émis à cet effet automatiquement d'une manière qui est prévue par le logiciel. Je vais détailler un petit peu plus cet aspect qui me paraît fondamental mais d'abord, je dois juste vérifier combien de temps il me reste. Parce que je n'ai pas regardé l'heure de départ. Ça va. Combien de temps il me reste ? D'accord. Alors, ça c'est sans doute l'aspect le plus délicat parce que Nakamoto a créé une espèce d'équilibre vertueux d'une puissance et d'une subtilité absolument phénoménales. Mais cet équilibre, pour fonctionner, il faut vraiment comprendre tous les ingrédients. Parce qu'ensuite, justement, ce qu'on appelle la révolution blockchain, c'est une tentative de s'inspirer de ça en modifiant des paramètres pour faire d'autres choses mais la question qui se pose pour savoir si la blockchain c'est un mythe ou une réalité, c'est, est-ce que ces modifications de ces paramètres vont être pertinentes, efficaces ou pas ? C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre la révolution blockchain si on ne comprend pas d'abord bitcoin. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de rémunération des gens qui sécurisent les transactions ? C'est ce qu'on appelle les mineurs. Donc, ces gens-là, le système va leur demander d'engager à leur réputation sur ce qu'ils estiment être des validations correctes, non pas leur réputation mais les moyens financiers. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils dépensent suffisamment pour qu'il n'y ait aucune chance qu'ils prennent le risque de valider des transactions incorrectes. Il faut que la dépense qu'on leur demande soit suffisamment élevée pour être certain qu'ils ne vont pas valider des transactions incorrectes. Et deuxièmement, il faut que cette dépense soit tellement phénoménale que pour que quelqu'un qui veuille hacker le système essaie de le faire, il accède de dépenser des centaines de millions de dollars. C'est ça la clé de la sécurisation du réseau bitcoin. Donc concrètement, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ce n'est pas trois barbus au bord d'une rivière, ce sont des hangars avec des milliers d'ordinateurs. qui résolvent des équations cryptographiques posées arbitrairement par le logiciel et qui sont en compétition les uns par rapport aux autres pour être, sur chaque bloc de transaction toutes les dix minutes, pour être le premier à trouver l'énigme. C'est donc un exercice, une petite compétition arbitraire, artificielle qui a été créée pour obliger ces gens à dépenser énormément d'argent. Et comment on fait pour que des gens dépensent beaucoup d'argent sur un réseau informatique, on leur fait dépenser de la puissance informatique. Ils ne vont pas mettre des billets d'euros dans un trou, ils vont faire tourner des ordinateurs. Il faudra qu'ils prouvent qu'ils ont fait tourner ces ordinateurs énormément et donc pour ça, on leur fait résoudre une équation dont la particularité est que pour la résoudre, le seul moyen, c'est d'essayer des milliers de variables, des centaines de milliers, des millions de variables, des milliards de variables par seconde. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des fermes avec des billets d'ordinateurs qui tournent toute la journée et qui dépensent des quantités colossales d'énergie. Vous avez tous vu dans la presse, il y a plein d'évaluations qui disent que le bitcoin consomme plus d'énergie que l'Irlande ou n'importe quel autre pays. Et donc, tout ça représente une dépense d'énergie absolument phénoménale. Une particularité, c'est que ces gens-là sont rémunérés avec des bitcoins. Pourquoi ? Pourquoi les rémunérer avec des bitcoins plutôt qu'avec des dollars ? Tout simplement parce que si on les rémunère avec des bitcoins, ils vont avoir intérêt à ce que le bitcoin prenne de la valeur. Ils vont donc avoir intérêt à ne pas essayer de pirater le système bitcoin. Ils sont rémunérés avec des bitcoins qui sont émis automatiquement et donc, ils ne vont pas essayer de pirater le système. De plus, ce rythme d'émission est décroissant avec le temps. Il est divisé par deux tous les quatre ans. C'est ce qui explique l'allure de la courbe que vous avez là. On sait que vers 2140, on n'atteindra jamais les 21 millions de bitcoins émis. Aujourd'hui, il y en a entre 17 et 18 millions qui ont déjà été émis. Et donc ça, c'est un élément supplémentaire qui garantit une forme de rareté artificielle qui contribue à donner de la valeur à ce jeton numérique qui, au début, n'en avait aucun. vous voyez ? C'est une espèce d'alchimie, d'intégration d'éléments incroyablement étonnant par rapport à tous les systèmes qu'on connaît. C'est pour ça que c'est vraiment difficile à comprendre. Je suis sûr que vous, vous allez comprendre instantanément, mais moi, ça m'a appris six mois. Et là, donc, il a créé une forme d'or numérique. C'est pour ça qu'on appelle ça des mineurs. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est coûteux à extraire et c'est aussi valable que de l'or. Ça peut servir de réserve de valeur, sauf qu'on peut l'envoyer par-dessus l'Atlantique en un clic sur Internet, contrairement à un lingot d'or. Et donc, voilà, on a de l'or numérique. Satoshi Nakamoto a créé une forme d'or numérique. Il n'a pas créé seulement le premier objet numérique non duplicable de l'histoire de l'informatique, parce que ça revient à ça. Il a aussi créé une forme d'objet économique totalement nouveau, complètement révolutionnaire. Et donc, c'est normal que ça nous prenne des années et des années avant de comprendre ça. Et je pense qu'il va falloir encore beaucoup d'années pour que nos dirigeants politiques le comprennent. Alors, la réserve de valeur, c'est très gentil, mais est-ce que, pourquoi je ne peux pas acheter mon café avec Bitcoin ? C'est vrai que ce n'est pas facile d'utilisation et il y a des contraintes. C'est lourd, c'est lent, c'est compliqué. C'est normal, c'est parce qu'on a donné le primat à la sécurité. Mais, il y a des progrès constants dans ce domaine-là. Il y a un nouveau protocole, parmi d'autres, qui s'appelle le Lightning Network, qui est en expérimentation depuis un an et demi, qui fonctionne pour l'instant et qui va permettre des millions de transactions par seconde sur des montants microscopiques, des millionnièmes d'euros, sur des millionnièmes de secondes, de manière totalement sécurisée. Donc, c'est la deuxième phase de la révolution qui est en train de se préparer. ça ne servira plus seulement de réserve de valeur, mais ça peut devenir un vrai instrument de paiement pour la vie quotidienne. Et d'ailleurs, pour qu'une monnaie devienne une vraie monnaie, il faut d'abord qu'on soit certain qu'elle peut servir de réserve de valeur. En théorie économique, on se rend compte que si on garde de la monnaie chez soi, et qu'on espère la dépenser plus tard, c'est qu'on espère qu'elle va garder sa valeur, qu'elle ne va pas perdre sa valeur du jour au lendemain. Il faut d'abord être sûr que ça peut servir de réserve de valeur. Dans le cas du Bitcoin, il y a une question de volatilité, mais je reviendrai après. Donc, on a une vraie révolution conceptuelle. On a du cash digital, on a pour la première fois l'intégration d'une monnaie et d'un système de paiement. Ça aussi, c'est totalement nouveau. Avant, on avait d'un côté les monnaies, l'euro et le dollar, de l'autre, les systèmes de paiement, Visa, American Express, etc. Mais là, on a les deux intégrés dans le même objet, dans le même protocole, dans le même système. Donc, c'est une révolution conceptuelle. C'est vraiment très nouveau. Et puis, on a une nouvelle forme de monnaie. Depuis des millénaires, les monnaies étaient assises sur des tas de choses différentes, des coquillages, des métaux précieux. Depuis 1971, la monnaie ne repose sur rien, sur rien du tout. Enfin, sur l'autorité de la loi qui dit, voilà, c'est telle monnaie dans tel état et on paie ses impôts dans telle monnaie. Et on n'a pas le droit de refuser le paiement de dette dans tel état. C'est ça, la définition du cours légal. Mais les banques centrales peuvent créer des monnaies, des euros, des dollars, sans limite, à partir de rien, ex nihilo. Et là, on a pour la première fois une nouvelle forme de monnaie qui repose sur quoi ? Sur un protocole informatique. Software is the world. C'est la fameuse phrase de Dresden. Et bien maintenant, ça s'applique à la monnaie. C'est-à-dire qu'on a des monnaies qui ont un nouveau sous-jacent. C'est une révolution historique. Des protocoles informatiques qui vont rendre des services concrets à des utilisateurs. Dans le cas de Bitcoin, ce service concret, c'est quoi ? C'est un système de paiement hyper sécurisé, non censurable. Et puis, c'est une monnaie décentralisée, désétatisée, puisque l'État n'a aucun pouvoir dessus, dénationalisée, puisque il est transnational, totalement résistante à la censure. C'est-à-dire que tous ces acteurs du système que je vous ai décrits ne peuvent pas dire « Non, non, Yorick, tu n'envoies pas un Bitcoin à Maud. » Parce qu'ils ne savent pas que c'est Yorick, ils ne savent pas que c'est Maud. Ils n'ont aucun intérêt à le faire, parce que sinon, ils cassent leur propre système. Donc, il n'y a pas de censure. Il n'y a pas de censure sur le système Bitcoin. Et c'est résistant à l'inflation, puisque on a vu que le rythme d'émission était des croissants, c'est donc quelque chose qui est de plus en plus, enfin qui est rare, contrairement à l'euro et le dollar, qui sont émis sans limite et qui donne donc des bulles sur les actifs absolument phénoménales. Le marché de l'immobilier, le marché des actions, le marché de l'art, tout ça, les prix qui explosent, ça vient notamment des politiques monétaires inflationnistes. Ça, ce n'est pas présent dans le Bitcoin. Alors, ensuite, c'est comme si le génie s'était échappé de la lampe. L'inventeur du Bitcoin n'avait sans doute pas prévu qu'il y aurait ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution blockchain. Il n'avait sans doute pas prévu que des gens se diraient « Bon, ok, c'est incroyable Bitcoin, c'est vraiment révolutionnaire, mais on va s'inspirer de cette technologie pour faire d'autres choses, pas seulement des systèmes de paiement, mais plein, plein, plein d'autres choses. » C'est ça, la révolution blockchain. Le génie, c'est l'échappé de la lampe et on ne peut plus le faire ressortir. Donc, pourquoi ? Eh bien, on parle de quelques particularités de Bitcoin. D'abord, trois particularités techniques. Une transaction Bitcoin, quand elle est validée, elle est donc scellée pour toute éternité dans ce registre décentralisé qu'on appelle la blockchain et on ne peut pratiquement plus le modifier. Ça demanderait des centaines de millions de dollars, il faudrait refaire tous les calculs, etc. C'est pour ça que ça n'est jamais arrivé. Or, dans une transaction, on peut intégrer une petite quantité d'informations, quelques dizaines de caractères, ça peut être l'empreinte cryptographique de n'importe quoi. De n'importe quoi. Une vidéo, d'un acte juridique, d'une photo, d'un ensemble de milliers de fichiers informatiques, tout ça peut être incorporé dans une transaction Bitcoin. Et une fois que la transaction est validée, elle est donc inviolable et donc, on a un nouveau système d'orodatage décentralisé, inviolable, le plus sûr qui n'ait jamais existé. Sans intermédiaire qui prend sa commission au passage, comme un notaire ou ce genre de profession. Cette fonctionnalité, on peut aussi l'utiliser pour faire ce qu'on appelle de l'ancrage. C'est-à-dire que si j'ai plein de choses assez homogènes, par exemple des titres financiers, je peux mettre une empreinte de chacun des titres dans une transaction Bitcoin sur un tout petit montant. Et ensuite, plutôt que d'échanger des titres, je vais échanger leur empreinte cryptographique et je vais échanger des titres de propriété sur ces actifs en utilisant les particularités d'un registre distribué, décentralisé, inviolable. Troisièmement, et c'est sans doute ça l'aspect plus important pour ce qu'on appelle la révolution blockchain, ces transactions sont programmables. Dans le cas de Bitcoin, je peux dire j'envoie un Bitcoin à Maud seulement dans une semaine, tel jour, telle heure, telle minute, telle seconde et seulement si telle personne, telle personne et telle autre personne a aussi signé la transaction. Je peux mettre des conditions. Je peux donc programmer ma transaction. Mais la programmer de manière un peu limitée. Donc toute l'ambition des gens qui créent d'autres blockchains en ce moment comme celle qu'on a vue juste avant, créateur d'Ethereum, c'est de créer des langages informatiques et des systèmes de blockchain où les transactions vont être programmables de manière beaucoup plus sophistiquée. Par exemple, en reliant la transaction, le déclenchement de la transaction à tel événement du monde concret, la météo, un événement politique, n'importe quoi. L'enjeu, c'est de relier ces événements au déclenchement de l'action et de la transaction. Et puis, c'est parfois de créer des systèmes informatiques totalement nouveaux et là, l'imagination est en fait sans limite. Il n'y a, en théorie, aucune limite à l'application de cette fonctionnalité. Et puis, il y a deux particularités de gouvernance. C'est open source, ça veut dire que moi, je peux copier l'algorithme Bitcoin, modifier quelques paramètres et pouf, lancer une blockchain différente qui repose sur une crypto-monnaie différente. Et puis, c'est décentralisé, ça veut dire qu'on peut expérimenter des choses en prenant plus de risques parce que ça ne va pas créer des catastrophes. Un grand groupe mondial, l'expérimentation qu'il réalise est forcément contrainte par le caractère centralisé de sa structure. S'il fait trop de bêtises, il fait créer beaucoup de dégâts. Et dans les systèmes décentralisés, on peut innover plus facilement prendre plus de risques et l'innovation est beaucoup plus rapide dans ce milieu-là, dans cet écosystème de la blockchain, notamment pour cette raison. Vous voyez toutes ces particularités mises toutes ensemble, redatage, ancrage, programmabilité, open source et décentralisation fait que il y a tous les ingrédients pour une révolution technologique historique. C'est ce qu'on appelle la révolution blockchain. Donc, on assiste en ce moment à un feu d'artifice, d'innovation, de projets, d'idées, absolument surréalistes. Avec des centaines de crypto-monnaies, il y en a presque 2000 aujourd'hui, la plupart sont des arnaques, mais il y en a de plus en plus qui sont quand même sérieuses. Il y a une espèce de concurrence qui est en train de se mettre en place. Ces crypto-monnaies parfois sont... Enfin, ces blockchains ne sont pas toujours créés pour accoucher de choses qui sont censées être des monnaies, mais concrètement, ces jetons qu'elles vont utiliser sont utilisables comme des monnaies. Enfin, pour certaines d'entre elles. Mais malgré tout, il y a quand même une phase de désillusion en ce moment parce qu'on commence à utiliser la blockchain pour tout et n'importe quoi, même dans les cas où il n'y a pas besoin de résistance à la censure. Et là, on arrive à des situations absurdes où des entreprises disent « Vous savez, moi aussi, je veux faire ma blockchain » alors qu'il n'y a pas besoin de blockchain. C'est-à-dire qu'elles se retrouvent avec les inconvénients du blockchain sans avoir les avantages du blockchain. Les avantages, c'est le fait que ce soit non censurable, qu'il n'y ait personne au milieu pour empêcher la transaction ou la transmission d'infos. Et pour qu'une blockchain puisse être vraiment inviolable, il faut ce mécanisme monétaire, ce jeton qui va être rare, qui va prendre de la valeur, qui va inciter les mineurs à faire leur travail correctement. Donc, ils font une forme de crypto-monnaie. Donc, les gens qui disent « Moi, je vais inventer une blockchain mais je ne veux pas faire de crypto-monnaie », là, on est souvent dans des situations absurdes. Et on accouche de tas de gadgets, de projets un peu boufoques, mais avec une bonne dose de marketing qui font qu'on a envie d'y croire. Et le ministre, le grand patron, il y croit avec ferveur. En revanche, la blockchain public par opposition à une blockchain privée, ça, c'est quelque chose de prometteur. C'est quoi la différence ? Pour résumer, c'est un peu la même différence qu'entre Internet et l'intranet. Une blockchain publique, c'est une blockchain où n'importe qui peut entrer dans le système pour y participer, pour être un validateur sans l'autorisation de personne. Et il peut en sortir sans que ça nuise au système. Alors qu'une blockchain privée, c'est une blockchain où quelqu'un a le contrôle de l'accès au système. Et beaucoup d'entreprises disent, nous, on ne va pas faire de blockchain publique parce qu'on ne veut pas mettre nos données publiques. Donc, on va verrouiller le système, dire qui aura le droit d'être un validateur ou pas. Et donc, on se retrouve avec des blockchains privés qui, en fait, souvent, ont du mal à prouver leur intérêt. Alors aujourd'hui, il y a encore beaucoup de défis pour que ces choses se développent, c'est normal. Ça prend du temps. Il y a d'abord la volatilité. Le bitcoin varie énormément à court terme, mais sur longue période, il prend de la valeur. On verra comment ça évolue dans les années qui viennent. Ce qui est certain, c'est qu'il représente encore une proportion microscopique des marchés financiers mondiaux. Donc, c'est normal que quand quelques gros acteurs font des opérations, il y ait de gros impacts sur les cours puisque ces cours sont déterminés totalement librement par l'offre et la demande. Donc, c'est normal qu'il y ait ces phénomènes. Il y a aussi des manipulations de marché. Pas du tout évident qu'il y en ait plus que sur les marchés de l'euro et du dollar. Il y a l'enjeu de l'écologie. Donc, ce qu'on appelle la proof of work, la preuve de travail qui est le système qui incite ces mineurs à prouver qu'ils ont dépensé de l'énergie pour valider bitcoin, il est très énergivore. Ça ne veut pas dire qu'il est polluant. Il y a une différence entre polluant et énergivore. D'ailleurs, très souvent, ces gens-là utilisent des énergies renouvelables, de l'hydro, électricité. En Chine, ils utilisent des barrages hydroélectriques. Et parfois, ils rendent même des énergies renouvelables rentables là où elles risquaient de ne pas l'être parce qu'il n'y avait pas assez de débouchés locaux. Ça, c'est arrivé. Le débat sur la consommation énergétique des crypto-monnaies est très piaisé. Pour le mener rationnellement, il faudrait comparer ce coût énergétique aux avantages que va procurer à Bitcoin. Or, ces avantages, comme c'est très nouveau, on ne les connaît pas encore très bien. C'est comme Internet, enfin, le Web, dans les années 90, on ne savait pas que 15 ans plus tard, il y aurait YouTube, Sky et Airbnb. On voyait qu'il y avait quelque chose qui se dessinait. Et Bitcoin, c'est pareil, c'est un protocole sur lequel on construit des choses. Donc, ces avantages, on ne les connaît pas encore. Et puis, la consommation énergétique d'une Bitcoin, il faut la comparer au système bancaire. milliers d'immeubles dans le monde entier, des centaines de milliers d'employés qu'il faut chauffer, transporter, rémunérer, nourrir. Quel est le coût énergétique du système financier mondial ? C'est... Voilà, il faut le comparer à Bitcoin. Et puis, il y a évidemment l'enjeu de la réglementation. Les réglementations se mettent en place de manière un peu chaotique, expérimentale. Chaque pays va un peu à son rythme, différemment. Et enfin, il y a l'expérience utilisateur. Ce sont encore des systèmes compliqués à utiliser. C'est normal. C'est comme envoyer un email en 1990. Ma grand-mère en aurait été capable, mais moi non plus, je n'aurais pas réussi à le faire. Enfin, peut-être un peu avant 1990. Mais ça progresse. Ça progresse et il y a plein de startups qui travaillent là-dessus, notamment en Asie. Donc justement, est-ce que ça peut servir un peu au développement économique et social ? Je pense que oui, au moins de trois manières. D'abord, ça peut aider au financement du secteur humanitaire caritatif, le financement des ONG, puisque ce sont des systèmes, les crypto-monnaies qui permettent plus de traçabilité, de transparence, qui permettent d'éliminer les intermédiaires inutiles. Donc ça peut permettre peut-être un peu plus d'efficience dans ce système. Il y a aussi l'aspect révolution monétaire. Vous allez avoir des milliards d'individus qui sont aujourd'hui non bancarisés dans les pays en développement parce que la banque est à 500 km ou parce qu'ils n'ont tout simplement pas l'équipement juridique, personnel pour assumer ça. Et avec un smartphone qui est en train de se diffuser de manière exponentielle dans le monde en développement, chacun peut être sa propre banque sans système bancaire. Et donc là, il y a sans doute des régions où les crypto-monnaies vont se développer beaucoup plus vite que chez nous parce que chez nous, finalement, ça ne fonctionne pas trop mal. L'euro, visa, la carte bancaire, ça ne fonctionne pas mal. En revanche, quand vous allez au fin fond de la brousse au Kenya, bon, là déjà, ils savent comment s'échanger de la valeur avec des unités téléphoniques. Ils ne vont pas tarder à passer aux crypto-monnaies et ça ira très vite. Et puis enfin, il y a pour toutes ces populations l'opportunité de concurrencer les vieilles industries financières occidentales d'une manière hyper rapide et à peu de frais. Comme je l'ai dit, c'est open source, c'est décentralisé. J'étais au Vietnam il n'y a pas longtemps et j'étais effaré par la vitalité de l'écosystème local. J'ai vu des meet-up avec des centaines d'étudiants hyper motivés par la blockchain et avec peu de moyens, ces gens-là vont créer les Google de demain. C'est ça qui est en jeu. Et donc, il y a peut-être des leviers de développement économique grâce à sa technologie qui sont extrêmement prometteurs. Je vais m'arrêter là-dessus. Donc, vous voyez qu'il y a un mouvement de fond. Je pense que la France est assez en retard malgré toutes les déclarations dithiambiques de nos dirigeants. Il y a beaucoup de fantasmes. Si on veut en sortir, il faut vraiment faire un effort de compréhension technique qui passe par une compréhension de Bitcoin où j'étais rapide et parfois elliptique. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez regarder ce petit rapport que j'ai co-rédigé qui fait quelques dizaines de pages et qui se veut pédagogue et qui développe un peu ces différentes idées. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. applaudissements. Bonjour. Je voudrais savoir si la plupart des fermes sont toujours en Chine et si, pour vous, ça constitue un risque. C'est maintenant une véritable industrie. Le minage, les fermes sont des entités commerciales. Avant, chacun pouvait faire ça de sa chambre de bonne à Paris. Et puis ensuite, c'est devenu trop énergivore, trop cher. Maintenant, ce sont des entreprises commerciales. Et la particularité, c'est que c'est un secteur très plastique qui s'adapte très vite en fonction des aléas, notamment des aléas réglementaires. Donc, à un moment donné, il y avait effectivement beaucoup de mineurs en Chine et on se disait « Mais quand même, ce n'est pas un problème géopolitique si la Chine commence à mettre la main là-dessus ? » Et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. De temps en temps, la Chine essaye de remettre un peu la main sur ce secteur et là, les mineurs fuient et ils se délocalisent. Ils vont en Islande. Voilà, c'est très facile à faire. Ensuite, ces mineurs, ils sont éparpillés un peu partout. Ils ont des combinages politiques locaux. Parfois, ils s'allient entre eux. Ils switchent d'une crypto-monnaie à l'autre en permanence pour optimiser les variations de cours. Voilà, c'est un secteur d'une complexité assez incroyable. Et pour l'instant, je ne vois pas de risque que la Chine devienne prépondérante et qu'elle est trop influente là-dessus. D'un point de vue de stratégie monétaire, elle est plutôt dans une phase pour affirmer progressivement sa monnaie. Ils sont qu'elle arrachent de l'or. Alors, en tout cas, elle ne manifeste pas de volonté de mettre la main sur le Bitcoin. Même si elle voulait le faire, elle ne pourrait pas. C'est ça qui est assez impressionnant. C'est qu'aucun État ne peut mettre la main vraiment sur le système Bitcoin. C'est d'ailleurs pour ça que les cours atteignent des niveaux surréalistes. C'est qu'on a vraiment un objet insaisissable, insaisissable au sens politique. Bonsoir. Alors, tout d'abord, merci beaucoup parce qu'en 45 minutes, faire un résumé sur la Chine, c'est un peu compliqué. Bravo. Alors moi, j'avais deux questions qui sont liées. Donc, nous passons bien un système où il n'y a pas de confiance, où tout le monde sottise entre entreprises, entre ventes, un système où tout le monde a confiance avec la Chine. C'est un système où il n'y a plus besoin de faire confiance. Il y a un théoricien qui s'appelle Nick Zabo, qui est une des photos que j'ai montrées au début, qui est un génie de la cryptographie, de l'informatique et du droit, un juriste, qui a théorisé l'évolution de la civilisation et qui a dit, voilà, quand la civilisation progresse, c'est quand il n'y a plus besoin de faire confiance à certains mécanismes commerciaux, juridiques et tout, parce qu'on a trouvé des institutions qui limitent les risques, ce qui permet de consacrer son attention à des problèmes plus prioritaires, plus porteurs de valeurs ajoutées. Votre question est un peu une question de piège. Nous enlevons les tiers de confiance traditionnels comme les banques, mais maintenant, le tiers de confiance, c'est l'IT. Qui comprend vraiment les protéines de ça ? Est-ce qu'on ne remplace pas un tiers de confiance par un autre ? Oui, alors c'est vrai qu'on a beaucoup dit le Bitcoin et les cryptos et la blockchain éliminent les tiers de confiance. Ce qui paraît peut-être plus juste, c'est que ça ne les élimine pas, ça modifie leur nature et surtout, ça ouvre la possibilité à n'importe qui de contribuer au système, de devenir un des tiers de confiance et d'être amélioré pour ça. Donc, voilà, la confiance se transforme et les acteurs de la confiance se transforment d'une manière complètement étonnante, difficile à bien comprendre. Bonsoir. J'ai compris que les mineurs ont été rémunérés par des bitcoins qui étaient créés à cet effet. Mais si, au bout d'un moment, on ne crée plus de bitcoins puisque ça suit une fonction qui est de la 5 tonnes, comment ils voient de rémunérer au bout d'un compte ? Oui, alors c'est une bonne question. Il y a cette question-là, mais il y a aussi la question qui est comment une économie peut fonctionner avec une masse monétaire fixe. Mais c'est différent. Sur la rémunération des mineurs, à partir de 2140, ils seront donc plus rémunérés avec des nouveaux bitcoins puisqu'il n'y en aura plus de nouveaux bitcoins. Ils seront rémunérés avec des frais de transaction qui sont payés par celui qui envoie le bitcoin et qui sont d'ailleurs déjà payés aujourd'hui. J'ai oublié de le dire, il y a déjà des frais de transaction. Et qui sont négligeables, qui sont microscopiques et qui sont les mêmes que vous envoyez l'équivalent d'un euro ou de 10 millions d'euros. Ils ont simplement flambé en fin 2017 parce que le réseau était saturé, mais aujourd'hui, ils sont négligeables. Et en revanche, si le bitcoin prend de la valeur, on peut espérer que ces frais de transaction seront suffisants pour rémunérer les mineurs. Et d'autre part, il y a cette surcouche dont j'ai parlé, le nouveau protocole Lightning Network, sur lequel se font l'essentiel des transactions s'ils se développent et qui est un mode de rémunération des acteurs un peu différent. Là, on est dans une phase de complexité supplémentaire. Je reviens sur votre asymptote. Aujourd'hui, le bitcoin est utilisé, vous l'avez dit, c'est une toute petite portion des transactions financières. En 2140, si la quantité de bitcoin disponible la faune et que ça n'est plus une petite portion des transactions, mais on va dire, ne serait-ce que la moitié de la transaction mondiale, la valeur de bitcoin va exploser. Comment est-ce qu'on gère une économie dans laquelle il y a une monnaie qui explose ? Parce que j'achète, je donne un bitcoin à ma plongère. Le lendemain, peut-être que je donnerai un dixième de bitcoin. Alors, c'est une question intéressante et assez complexe d'un point de vue économique. Ça revient à quel est le problème d'une monnaie déflationniste ? Est-ce que les gens vont avoir un terrain à dépenser quelque chose dont ils savent qu'il va prendre de la valeur par la suite ? Et donc, effectivement, cette question se pose et ce qu'on peut imaginer, c'est que ça va changer beaucoup de choses dans l'économie. Aujourd'hui, on est dans une société de consommation effrénée, on consomme énormément, on achète tout et n'importe quoi, on remplace tout très vite, on s'endette sans limite, facilement, pour acheter plein de choses et on ruine l'environnement au passage. Pourquoi ? Notamment parce que la monnaie est inflationniste. On sait que l'euro et le dollar créés sans limite, eh bien, l'euro d'aujourd'hui, il vaudra beaucoup moins dans dix ans. Donc, on n'a aucune raison de le garder dix ans. On a intérêt à le consommer maintenant, à le dépenser maintenant. Ah ben si, c'est ce qu'on appelle la préférence temporelle. Regardez l'évolution de l'euro par rapport au dollar sur les 50 dernières années, ça va de 0,85 à 1,30. Ce n'est pas exponentiel. Non, mais moi, je ne parle pas du coût entre l'euro et le dollar, je parle de la valeur absolue d'un dollar ou d'un euro par rapport à tout le reste, par rapport à n'importe quel bien. Vous prenez n'importe quel bien qui existait déjà il y a cent ans, vous regardez son prix au dollar il y a cent ans et son prix aujourd'hui, mais enfin, le prix a explosé. Et ça, ça n'arrivera pas avec Bitcoin, ce sera l'inverse, donc il y aura beaucoup moins de consommation effrénée à court terme, inutile, il y aura plus d'épargne et il y aura plus de sélection sur les investissements. Il y aura moins d'investissements délirants, il y aura aussi moins de cycles économiques, mais là c'est la théorie du cycle économique autrichien. et donc voilà, c'est vrai, ça aura des impacts économiques et culturels, ça va modifier sans doute des choses. C'est le facteur de récession ? Pardon ? C'est le facteur de récession ? Non, ça dépend de votre propre théorie sur ce qui explique les récessions. Les économistes ne sont pas d'accord, il y a des tas de théories différentes, mais on peut plaider qu'aujourd'hui les cycles économiques sont créés par des manipulations monétaires arbitraires qui créent trop d'investissements, trop de confiance, des bulles, ensuite des renversements de confiance, des dépressions et des cycles. C'est la théorie de Hayek, il y a eu prix Nobel d'économie en 1713 pour cette théorie. Vous pensez que Bitcoin ne peut jamais cesser ? Ah oui, puisque justement son mode d'émission est inverse des monnaies fiat, des monnaies étatiques. Il est mis de plus en plus rarement. Il a connu ses derniers temps dans la situation ? Oui, sur le court terme, il y a d'énormes fluctuations parce qu'il y a des gros acteurs et on est dans une situation transitoire. Mais il n'y a pas de raison pour que ça, ça se maintienne. Si de plus en plus de gens ont de Bitcoin, il y aura probablement moins de variations des cours. Évidemment, ça reste à voir. C'est un peu à Paris, on verra bien. Alors il y a aussi des gens qui créent des crypto-monnaies dont le but est de stabiliser les cours, d'éviter la volatilité. Il y a beaucoup d'innovations financières, techniques. Il y a plein de projets, on verra bien si ça fonctionne ou pas. Du coup, si, si. Du coup, s'il n'y a pas de création de Bitcoin, il n'y aura jamais de prêts qui sont faits en Bitcoin. Alors, s'il peut y avoir des prêts en Bitcoin, mais ça commence un peu à se mettre en place, ça sera très différent des systèmes actuels. mais ça devrait pouvoir se mettre en place. En revanche, il y a un point important, c'est que comment on fait fonctionner une économie s'il y a juste 21 millions de Bitcoin qui circulent ? Et ça, j'ai oublié de le dire, le Bitcoin est très divisible, il est divisible en 100 millions d'unités, c'est donc beaucoup plus divisible que l'euro et c'est un paramètre qu'on peut modifier facilement. Imaginons que le Bitcoin explose en valeur, eh bien, on ne dépensera plus un Bitcoin, mais un milliardième de Bitcoin pour acheter sa baguette de pain ou une voiture. Est-ce que vous avez un exemple que vous vous intéressez sur les expérimentations en cours en matière de blockchain ? Vous avez évoqué le projet plus ou moins délirant finalement au niveau d'intérêt. Est-ce que vous avez un exemple ou plusieurs éléments concrets à partir de ce qu'on peut faire ? Oui, par exemple, les marchés prédictifs. Les marchés prédictifs, c'est quelque chose qui existait avant la blockchain. En gros, chacun peut parier sur un événement à venir. Et d'ailleurs, on se rend compte que quand beaucoup de gens parient, ça permet de créer des pronostics plus pertinents que les analyses de beaucoup d'experts de ces sujets. Donc, c'est un outil potentiellement intéressant pour le business, les assurances et tout. sauf que quand il faut gérer ces choses avec des organes centraux, c'est compliqué. Il y a des risques de piratage, de fraude, de manipulation, de vol, etc. Donc, des gens se sont dit qu'on va utiliser la blockchain pour faire des marchés prédictifs sans organes centrales. Ça va mettre de la confiance, automatiser les processus. On va donc faire circuler la valeur qui est nécessaire sur ces marchés sans personne pour censurer ces actions et sans risque de piratage puisque ce sera décentralisé. Et donc, il y a des start-up, il y en a une qui s'appelle Augur qui ont enlevé des millions de dollars très très rapidement sur ce projet et les gens se sont dit si ce truc marche, ça peut disrupter tout le secteur assurantiel. On n'a plus besoin des grandes assurances. Et on retrouve le même genre de raisonnement dans tous les secteurs. Donc voilà, ça c'est un exemple. On peut en trouver plein d'autres. Il y a des gens qui essaient d'utiliser la blockchain pour la propriété sur les œuvres artistiques. Aujourd'hui, si vous êtes un musicien, pour toucher vos droits quand votre chanson passe à la radio, c'est très compliqué. C'est très complexe, ça passe par des organismes centraux, c'est bureaucratique, c'est pas fiable, c'est long. Pourquoi vous n'utiliserez pas la blockchain pour se passer à cet intermédiaire central, pour automatiser les processus ? Et donc voilà, ça c'est un autre exemple. Il y a des gens qui veulent discuter la logistique avec la blockchain. Je pense qu'il y a une idée intéressante quand même dans ce domaine-là, mais si on veut utiliser la blockchain en rajoutant des interventions humaines à tous les stades pour enregistrer chacun des événements dans un processus de déplacement d'un objet, d'un système logistique, on rajoute beaucoup d'inconvénients, de risques, d'aléas humains dans un système qui est censé tout automatiser. Et donc on se retrouve avec les inconvénients de la blockchain, de lourdeur, sans avoir résolu vraiment le sujet initial. Et donc vous verrez de temps en temps des communiqués de presse de grandes entreprises qui disent ça y est, on a révolutionné notre logistique, on a mis tous nos poulets sur la blockchain, où on a mis toute la logistique de notre purée mousseline sur la blockchain. Et en fait, si on creuse un peu, on se rend compte que c'est pas si convaincant que ça. Est-ce qu'il y a encore un futur pour l'euro ou le dollar pour le bitcoin et les euros pour 25 ans ? Est-ce qu'il y a un futur pour l'euro ou le dollar ? L'euro ? Oui. Si ils sont reçus par les banques centrales, est-ce qu'ils vont disparaître à 50 ans, etc. ? Alors oui, c'est une question que je me pose aussi. Bon, c'est la question du cours légal. En fait, c'est difficile de savoir. Moi, ça paraît quand même peu probable que l'État dise « Ok, je lève le monopole sur la monnaie sur mon territoire, j'accepte une concurrence totalement radicale. » Cela dit, s'il y a une perte de confiance dans les monnaies étatiques et que de plus en plus de gens achètent des crypto-monnaies pour préserver leur épargne, ça va poser progressivement un problème quand même majeur aux États. Et peut-être qu'un jour, on verra des États qui se mettront à acheter des cryptos. Peut-être que des banques centrales commenceront à en détenir pour diversifier leurs réserves et ne pas avoir que de l'or qui, au passage, ne sert à rien dans le système actuel. Il y aura peut-être un jour une banque centrale qui se dira « Mais il me faut un petit peu de bitcoin. » Et la première qui fera ça, toutes les autres le feront ensuite et le cours explodera comme ça. Peut-être qu'on verra des États qui se mettront à miner un jour. Peut-être qu'un jour, l'État français se dira « Ah voilà, j'ai plein de centrales nucléaires, parfois elles ne servent pas. Pourquoi je ne les mettrais pas au service de la production de crypto-monnaies ? » On voit aussi des banques centrales qui se mettent à envisager des projets de crypto-monnaies publiques. Elles ont beaucoup dit « Les crypto-monnaies, c'est très vilain. » Et maintenant, elles disent « Bon, ok, les crypto-monnaies qu'on n'a pas produites, c'est très vilain, mais nous, on va faire notre propre crypto-monnaie. » Alors moi, je pense que c'est plutôt des gadgets, mais beaucoup de gens se passionnent pour ça. Mais c'est un domaine où les choses avancent très très vite et tout est possible pour les équilibrés. On va peut-être prendre une dernière question et après, comme on retourne, Eurix sera encore là ? Je pense que du côté où on pourrait poser vos questions. C'est un peu personnel, est-ce que vous êtes détenteur de bitcoin ? Oui, oui, j'en ai acheté. Ça paraît important d'ailleurs, pour chacun, de faire l'expérience d'en acquérir. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un bitcoin en entier, mais vous pouvez acheter l'équivalent de 10 bitcoins. C'est très facile de 10 euros. Et une fois que vous avez ça, ça vous permet de faire un premier pas dans la compréhension de ce phénomène assez étrange. et donc, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a aidé à progresser un peu sur ce sujet. Merci.